Bonsoir à tous, sauf aux rappeurs qui menacent, frappent et séquestrent des meufs, qui confondent tournantes et tournages en agressant sexuellement les figurantes de leurs propres clips, qui filment leurs partenaires sexuels à leur insu, qui s'introduisent par surprise dans des cabines d'essayage et utilisent leurs mains de manière inappropriée. Jolie tournure, mais c'est bel et bien une agression sexuelle. Alors bonsoir à tous, sauf aux labels qui couvrent leurs poulains aux œufs d'or, jusqu'au jour où la polémique est trop grande et la grosse dose de gel hydroalcoolique, gros lavage de main. On n'était pas au courant de ces agissements, on ne savait rien. Au passage, vous devriez peut-être penser à fournir un suivi psy et ou des formations à vos artistes pour qu'ils apprennent à gérer la célébrité et la notion de consentement. Alors bonsoir à tous, sauf aux médias généralistes ou gênés racistes qui récupèrent ces affaires pour continuer de stigmatiser le rap. Les quartiers défavorisés, les enfants d'immigrés, notre milieu a un problème de sexisme, certes, mais des hommes connus, accusés ou inculpés d'agressions envers des femmes, il y en a partout. DSK, pas un rappeur. Quanta, pas un rappeur. Claude François, pas un rappeur. Allez, bonsoir à tous, sauf aux fans aveuglés par l'idolâtrie qui remettent systématiquement la parole des femmes concernées en question, les traites de mito, micheto, qui parlent de séparer l'homme de l'artiste alors qu'on ne pourra jamais séparer la femme de la victime. Oui, les réseaux sociaux ne sont pas censés remplacer les tribunaux, mais le système judiciaire n'est pas censé dysfonctionner non plus, à commencer par certains commissariats, où les femmes sont parfois dissuadées de porter plainte. Au passage, mention spéciale, grosse mention spéciale à ceux qui ont été cyber harcelés, la chanteuse Angèle, comme si elle était responsable des actes de son frère. Allez tiens, on va l'appeler dis donc, voir ce qu'elle pense de tout ça Angèle. Et elle aurait bien raison de répondre ça Angèle. Bon, eh bien, il ne reste plus beaucoup de monde à saluer, on dirait. C'est peut-être mieux au final. C'est peut-être ça la sélection naturelle. Moins on est de fous, furieux, moins on risque. Allez, bonsoir à tous et surtout à toutes. Force aux femmes qui luttent au quotidien pour leurs droits dans le milieu rap et en dehors. Now you know. L'actu est chargée, la proc de l'émission aussi, dans quelques instants. Pour changer un peu d'ambiance, on enverra une exclue du rappeur Liboma. À 21h, on reçoit le DJ producteur Santo qui viendra avec le rappeur Chaim. À 22h, vous aurez droit au mix de DJ Clash, puis à celui de Pekodjin à 23h. And if you don't know. Et on reste dans le thème de cette intro, en commençant avec le morceau qui symbolise le mieux, ce hashtag balance ton rappeur, c'est balance ton porc de la rappeuse Chilla. Bienvenue dans Naïno, sauf... Bah bref, je crois que vous avez compris. Chilla, let's go ! Bah ouais, c'est encore Chilla.